Lundi 21 janvier, le ministre demande à nouveau aux enseignants et aux enseignantes de CP de présenter à leurs élèves des évaluations nationales. En septembre, le SNIPP avait déjà alerté « tests chronophages, anxiogènes, exercices inadaptés ». De nombreux témoignages d'enseignants allaient dans ce sens. Le ministre n'a apporté que de faibles améliorations sur la forme. En revanche, sur le contenu, ces tests continuent à poser question. En lecture, ils concentrent les activités sur la phonologie, délaissant tout un pan sur la compréhension, le vocabulaire, l'écriture. Il ne faut pas laisser croire que lire, c'est déchiffrer. Lire, c'est comprendre. Et c'est donc sur la compréhension qu'on doit développer les activités. Ces tests ne sont là que pour développer le pilotage par les résultats, mettre en concurrence les écoles, adosser le salaire des enseignants et légitimer les partis pris du ministre. Un ministre qui prétend même qu'on peut faire la saisie des réponses des élèves pendant le temps de classe. C'est bien mal connaître la vie d'une classe de CP. Ces évaluations, qui ignorent tout un pan entier de la recherche, ne sont donc ni au service des élèves, ni au service des enseignants. C'est pourquoi l'ensemble des syndicats du premier degré ont écrit au ministre lui demandant d'abandonner ce protocole d'évaluation. Le ministre s'obstine. Le SNIPP appelle donc maintenant les enseignants et les enseignantes à discuter en conseil des maîtres et à ne pas faire passer les évaluations pour protéger leurs élèves. Et à poursuivre le travail qu'ils font très bien au quotidien, concevoir leurs enseignements et adapter les apprentissages aux besoins des élèves. Sous-titrage ST' 501